Bien, bonjour à tous, j'espère que, comme je le disais tout à l'heure à un petit groupe d'étudiants, vous avez bien trouvé le moyen de récupérer toutes les informations concernant le cours, le PowerPoint et l'enregistrement du cours sur le site Jimdo qui vous est indiqué ici. Je reçois encore sporadiquement quelques adresses mail, mais donc je complète le mailing de ce cours peu à peu. Si vous ne l'avez pas encore fait, envoyez-moi un message pour que j'enregistre votre adresse dans ce mailing. Bien, alors je vais reprendre et rappeler un peu là où nous nous sommes arrêtés. Donc on a d'abord travaillé sur la question de savoir ce qu'était une unité lexicale et ensuite on a commencé à se poser la question un petit peu plus difficile, disons, à quoi sert une unité lexicale ? Bien, et nous avons vu les trois premiers points, rapport signe-pensée-monte, composante de l'unité lexicale, unité lexicale et dénomination. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est à la fois la question de la catégorisation et de la polysémie. Alors, à quoi sert une unité lexicale ? Je fais quelques rappels pour à nouveau rafraîchir un peu vos idées sur cette question. Les unités lexicales sont des couples formes-sens qui ont un certain nombre de caractéristiques. Bon, on a vu que la forme, ce qu'on appelle aussi le signifiant, c'est une unité, une entité mentale, donc elle appartient au monde mental, mais que cette unité, qui est une représentation mentale, est susceptible de se réaliser d'une manière corporelle, disons, soit lorsqu'elle est produite, soit lorsqu'elle est perçue. Donc ça met en jeu des phénomènes d'articulation, enfin d'articulation verbale et des phénomènes d'audition. Donc on est là dans un comportement corporel, donc dans un monde extra-mental corporel. Mais, par ailleurs, la forme qui est produite, le son, par exemple, qui peut être enregistré, ou le graphisme, l'écriture qui peut être observée, sont en eux-mêmes, d'une certaine façon, vus sous un certain angle, des objets comme n'importe quel autre objet. Donc, d'une certaine façon, quand on considère le signe et l'ensemble de ses composantes, le signe linguistique, l'unité lexicale en particulier, est reliée ontologiquement aux trois mondes que l'on a distingués. Bien. Par ailleurs, l'unité lexicale est elle-même associée à un sens. L'unité lexicale est associée à un sens, c'est-à-dire que, d'une part, quelles sont en première approximation les caractéristiques de ce sens qui est associé à l'unité lexicale ? D'abord, on l'a vu, on l'a rappelé, c'est une évidence, mais il est bon de le rappeler, l'unité lexicale appartient à une partie du discours. Une unité lexicale, c'est un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe, donc, elle appartient à une partie du discours. C'est une différence importante, ce n'est pas la seule, évidemment, avec le concept, qui lui aussi véhicule de la signification, mais le concept n'est pas associé à une partie du discours. Par ailleurs, nous avons vu qu'une composante, une autre composante du sens, outre le sens grammatical de l'unité lexicale, c'est que, dans le cas des noms propres, on a un sens dénominatif, c'est-à-dire qu'à partir d'un acte de baptême initial, un nom propre renvoie, plus ou moins directement, au référent qui lui est associé. C'est un mode de fonctionnement référentiel. Ça ne veut pas dire qu'à ce nom propre ne sont pas associés d'autres significations, des significations liées, je ne sais pas, un nom propre, ça a par exemple des caractéristiques nationales. Un nom propre peut être plus ou moins caractéristique d'un pays ou d'un autre, par exemple. Bon, donc il y a d'autres informations qui sont contenues dans le nom propre, outre le fait qu'il a un sens dénominatif. Mais, lorsqu'on parle de sens dénominatif, on veut caractériser la manière dont le nom est lié au référent. Et ce sens dénominatif est lui-même tout à fait différent d'un autre type de sens porté par d'autres unités lexicales, qui est le sens descriptif. Donc dans tous les autres cas qui ne sont pas des cas de nom propre. Dans ce cas-là, le sens de l'unité lexicale, on peut le décrire comme un ou plusieurs concepts, qui correspondent eux-mêmes à des catégories. C'est-à-dire qu'on peut comprendre les concepts comme des catégories dont on a vu, et j'y reviendrai un petit peu, qu'elles sont porteuses, enfin qu'elles se caractérisent par à la fois une extension, c'est-à-dire qu'elles comprennent un certain nombre de membres, et une intention, ça c'est un terme qu'on utilise plus pour les concepts que pour les catégories, mais après tout, on pourrait aussi bien le faire pour les deux, une intention, c'est-à-dire un ensemble de traits définitoires de la catégorie, les propriétés qui sont caractéristiques de la catégorie. Alors dans ce cas-là, à quoi ça sert l'unité lexicale ? Lorsqu'on est dans le cas d'un nom de sens, enfin d'une unité lexicale de sens descriptif, eh bien l'unité lexicale me sert à catégoriser mon environnement, à voir dans l'environnement des catégories. Bien entendu, d'une langue à l'autre, ce mode de catégorisation varie. Et puis, il faut signaler également, j'y ai insisté, mais je l'ai mentionné rapidement, l'idée que les membres des catégories qui sont impliqués par les unités lexicales peuvent être des occurrences aussi bien dans le monde réel que dans le monde imaginaire. Les catégories renvoient aussi bien à des choses du monde extra-mental, extra-corporel qu'à des choses du monde mental. Bien. Alors, nous allons maintenant tâcher de préciser la notion, les notions de catégorie et de catégorisation. D'abord, en notant le lien qu'il y a entre catégorisation et analogie. Ensuite, on verra deux modèles de description des catégories. Le modèle dit des conditions nécessaires et suffisantes, et le modèle appelé la sémantique du prototype. Alors, tout d'abord, considérons la catégorisation comme processus analogique. Je vous donne ici une citation d'Erdre Gentner et Smith, qui, en particulier, d'Erdre Gentner, est une psychologue cognitive. Elle travaille dans le champ de la psychologie cognitive, et elle est, disons, la spécialiste internationalement reconnue de la question de l'analogie. Et elle dit la chose suivante, donc, dans un texte relativement récent de 2012, le raisonnement analogique, c'est-à-dire la capacité de percevoir et d'utiliser des similarités relationnelles entre deux situations ou deux événements, est un aspect fondamental de la cognition humaine. C'est la raison pour laquelle j'en parle ici, assez rapidement, au sujet de la catégorisation, c'est que la catégorisation met en œuvre des processus analogiques. Alors, si vous... Cette question du rôle des processus analogiques dans le langage, C'est un sujet sur lequel je travaille depuis un certain temps, et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui auront en master le programme du séminaire de linguistique théorique que je fais cette année et pendant plusieurs années, porte justement sur la linguistique analogique. Donc, c'est pour cette raison que j'attire votre attention sur le fait que la catégorisation est un cas particulier de processus analogique. Bien. Un certain nombre de chercheurs suggèrent que l'analogie est le mécanisme cognitif crucial, principal, qui distingue la cognition humaine d'autres espèces intelligentes. C'est un processus central dans la découverte scientifique et dans la résolution de problèmes, aussi bien que dans la catégorisation et dans la prise de décision. Bien. Donc, c'est une notion qu'il faudrait approfondir, mais qu'on ne va pas approfondir dans le cadre de ce cours. La catégorisation est un processus de type analogique, c'est-à-dire qu'elle met en œuvre des similarités. Ici, la chose est limitée aux similarités relationnelles, mais retenez simplement que dire que la catégorisation est un processus de type analogique, c'est dire que la catégorisation met en jeu des similarités. Bien. Alors, reste à préciser ce qu'est exactement la catégorisation, puisque dire que c'est un cas de processus analogique, c'est une chose, mais ça manque pour l'instant de précision. Alors, voici une définition très simple, qui est reprise par Anne Reboul dans un ouvrage intéressant sur langage et cognition humaine. catégoriser, donc c'est une traduction personnelle de Reboul, d'un article sur les bases de la catégorisation qui date de 87. Catégoriser, c'est traiter un ensemble de choses comme, d'une façon ou d'une autre, équivalentes. C'est là qu'intervient la notion de similarité. Les mettre sur le même tas, là encore, idée de similarité, ou les appeler par le même nom, ou y répondre de la même façon. Bien. Donc, cette notion de catégorisation, elle intervient sans cesse. Dès qu'on nomme, dès qu'on perçoit quelque chose, on le perçoit comme appartenant à une catégorie. Bien. Alors, prenons ce trait de la définition. Traiter, catégoriser, c'est traiter des choses comme équivalentes. Alors, regardez par exemple cette image. Lorsque vous voyez cette image, immédiatement, bien que tous les dessins de chacune de ces cases soient tous différents, vous les voyez immédiatement comme appartenant à des catégories. Vous voyez immédiatement, ici, une catégorie des fruits, et à l'intérieur de la catégorie des fruits, des pommes, des poires, des tomates. Bon, la question de savoir si la tomate est dans la catégorie des fruits ou des légumes est problématique. Ça dépend du point de vue, si on se passe du point de vue botanique ou du point de vue culinaire, disons. Ici, la catégorie des animaux, avec là, des vaches, des chiens, des chevaux, qui sont plutôt des jouets, d'ailleurs. On voit bien que ce ne sont pas des animaux réels, des images d'animaux réels. Ensuite, là, des objets, des tasses, des voitures, qui sont, là aussi, des jouets. Donc, c'est une évidence absolument immédiate du fonctionnement de notre système cognitif que de constater, donc, que sans le vouloir, sans avoir besoin de réfléchir, de penser à quelle catégorie ça appartient, ça, 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 etc., nous plaçons spontanément les objets que nous voyons dans des catégories. Donc, un objet que nous verrions, mais que nous ne saurions placer dans aucune catégorie, nous troublerait sans doute beaucoup. Bon, mais là, je passe sur ce point. Bien, je l'ai dit, vous voyez, il y a, par exemple ici, une grande catégorie des fruits et puis des sous-catégories. Bon, c'est une autre façon de dire quelque chose dont on a déjà parlé la semaine dernière, qui est la relation entre hyperonymie et hyponymie. Il y a donc une hiérarchie des catégories avec des catégories très englobantes, donc, qui ont une grande extension, par exemple ici, animal, qui regroupe mammifères, oiseaux, les mammifères carnivores, ongulés, etc. Bon, on a donc ici toujours un hypéronyme en position supérieure par rapport à l'hyponyme. Et ce type d'arbre représente bien des catégories. Bon. Un autre exemple juridique, cette fois-ci, à partir de l'hypéronyme de la catégorie juridique de la personne, on peut distinguer la personne physique ou la personne morale, la personne morale de droit privé, la personne morale de droit public, à l'intérieur de la personne morale de droit privé, la société ou l'association, à l'intérieur de la personne morale de droit public, l'État, la collectivité territoriale ou l'établissement public, et à l'intérieur de l'établissement public, collège, lycée, université, école, par exemple. Donc, vous voyez que cette notion de catégorie, elle intervient, cette idée de catégorisation, elle intervient dans toutes sortes de domaines de la vie humaine. Alors, il y a, on en a déjà un peu parlé, je reviens plus précisément sur ce point, deux façons de définir les catégories, par leur extension ou par leur intention. Alors, prendons un premier exemple, l'exemple des nombres pairs. Il y a deux définitions possibles de cet exemple. On peut décrire, si vous voulez, cet ensemble de deux façons différentes. Soit, vous considérez que l'ensemble des nombres pairs, c'est l'ensemble des nombres entiers, n appartenant à n, l'ensemble des nombres entiers, tel qu'il existe un petit p appartenant à l'ensemble des nombres entiers, avec n égale 2p. Bon, c'est une petite définition élémentaire pour caractériser les nombres pairs. C'est-à-dire, les nombres pairs, ils sont divisibles par deux. On peut toujours trouver un nombre pair, on peut toujours trouver que... On peut toujours le réécrire, si vous voulez, deux fois quelque chose. Bien. Ou le quelque chose est évidemment un nombre entier. Bon. Ça, c'est une définition en intention, une définition intentionnelle. On peut dire que c'est une caractérisation abstraite. Et puis, il y a une autre définition, par énumération. L'ensemble des nombres pairs, c'est 0, 2, 4, 6, 8, etc. Donc là, c'est un ensemble... On met des points de suspension pour dire qu'on ne peut pas tout mettre. C'est un ensemble infini. Mais ici, donc, on a une définition par énumération. Donc, une définition par extension. Deuxième exemple pour la catégorie chien. Une définition intentionnelle, ça va être par exemple une définition du dictionnaire. Le chien, selon le TLFI, c'est un mammifère carnivore. Très anciennement domestiqué. Dressé à la garde des maisons et des troupeaux. À la chasse. Ou bien élevé pour l'agrément. Ah oui, pardon. Dressé à la garde des maisons et des troupeaux. À la chasse. Ou bien élevé pour l'agrément. Donc, dans cette définition intentionnelle, vous avez un certain nombre de traits caractéristiques. Qui donc caractérisent l'intention. Donc, il y a le fait que c'est un mammifère. Ensuite, il y a le trait carnivore. Ensuite, il y a le trait très anciennement domestiqué. Ensuite, dressé à la garde des maisons. Dressé à la garde des troupeaux. Dressé à la chasse. Élevé pour l'agrément. Chacune de ces caractéristiques fait partie de l'intention de la catégorie chien. Et puis, il y a une définition extensionnelle qui va être une liste de chiens. Enfin, un ensemble des choses qu'on peut appeler chiens. Bon. Donc, on peut dire que l'extension d'un nom ou d'un syntagme nominal, c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels il est applicable. L'extension de chiens, c'est l'ensemble des choses que vous pouvez appeler chiens. Les êtres ou objets. Alors, je rappelle également, mais ça je n'y reviens pas parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois, que l'extension et l'intention sont en proportion inverse. Plus l'extension est grande, plus l'intention est petite. Plus l'intention est grande, plus l'extension est petite. C'est la loi de Port-Royal. Donc, on parlera de l'extension d'une catégorie ou d'un concept, de l'intention d'une catégorie. Et pour définir les membres de ces ensembles qui sont les catégories, on parlera d'instances ou de membres d'une catégorie. Bien. Alors, premier modèle, donc, pour décrire, pour analyser les catégories, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Alors, ce modèle, il est fondé sur l'idée que ce qui caractérise une catégorie, c'est un dénominateur commun. C'est comme ça qu'est pensée la similarité dont je parlais tout à l'heure. Autrement dit, il va y avoir une ou plusieurs propriétés que possèdent tous les membres de la catégorie et cette propriété ou cet ensemble de propriétés va être la caractéristique définitoire de la catégorie. Par exemple, si je définis oiseau par vertébré à plume, le fait de dire que j'ai une catégorie au sens des conditions nécessaires et suffisantes implique deux choses. Premièrement, ça implique que toute chose, toute X, qui à la fois est vertébrée et qui a des plumes appartient nécessairement à la catégorie oiseau. Et inversement, que tout membre de la catégorie oiseau possède deux propriétés, être vertébré et avoir des plumes. D'accord ? Il faut vraiment que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que la catégorie, elle se définit à la fois comme un moyen pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur et aussi un moyen pour pouvoir placer dans une certaine catégorie les choses qui nous environnent. Alors voici un exemple. Bon, c'est un peu petit comme image, mais un exemple de classification élémentaire basé sur ce type de conception de la catégorie. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ici. Donc, on a ici les vertébrés. On a d'abord une opposition entre les vertébrés et les invertébrés. Dans la catégorie des vertébrés, l'animal possède un squelette interne aux soirettes et une colonne vertébrale. C'est la définition intentionnelle de la catégorie vertébrée. Et à l'intérieur, vous avez des caractéristiques. La peau porte des poils, la femelle possède des mamelles, c'est un mammifère. Donc, pour respecter ce qu'on a dit tout à l'heure, tout vertébré dont la peau possède des poils et dont la femelle possède des mamelles est un mammifère. D'accord ? Et inversement, un animal, s'il a ces deux caractéristiques, il appartient à la catégorie des mammifères. Même chose pour les oiseaux, vous voyez, la peau porte des plumes, etc., etc., reptiles, amphibiens, poissons. Bon. Donc, ça, si vous voulez, ce sont des... C'est une façon de caractériser les catégories qui nous semblent assez naturelles, je pense. On a l'habitude, on est habitué à travailler avec des classifications de ce genre. Bien. Alors, si on récapitule les principes de ce modèle de catégorisation, qu'on appelle aussi parfois le modèle aristotélicien, ce qui vient d'Aristote, les catégories, d'abord, sont des entités aux frontières strictement délimitées, puisqu'il y a des caractéristiques très précises qui font que si un membre, si un objet présente cette caractéristique, il fait partie de la catégorie, s'il ne la présente pas, il n'en fait pas partie. Donc, il n'y a pas de zone intermédiaire. Je vais fermer ça. Il n'y a pas de zone intermédiaire entre deux catégories. Ce modèle permet de savoir de mettre tout ce qu'on veut caractériser dans des catégories bien précises et bien délimitées. Deuxièmement, l'appartenance d'une entité à une catégorie, c'est une autre façon de dire un peu la même chose, s'inscrit dans le cadre d'une logique binaire, c'est vrai, faux. C'est-à-dire que, voilà, si je prends cet objet et je dis, ceci est un chien, bon, ben non, c'est faux. Les caractéristiques d'un micro, ce ne sont pas les caractéristiques d'un chien, ça n'appartient pas à la catégorie. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'hésitation. La catégorisation répond à une logique binaire. Et enfin, tous les membres d'une catégorie ont le même statut. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la catégorie des chiens, ça ne fait aucune différence dans cette catégorie. Si je parle d'un chihuahua, d'un doberman, d'un chien-loup, ce sont simplement des hyponymes de l'hypéronyme chien. C'est tout. Bien. Alors, la question est que c'est un modèle qui est incontestablement utile pour la classification scientifique, notamment parce que on a besoin, dans les sciences, de délimitations claires entre les catégories. Mais, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que ce modèle reflète notre façon naturelle, spontanée, de catégoriser ? Et puis, bien sûr, est-ce que cela reflète la façon dont les langues catégorisent le monde ? Via la dénomination, bien entendu. Ce qu'on peut remarquer, et on va le voir d'une manière plus détaillée, c'est que dans la catégorisation ordinaire, la plupart du temps, les frontières des catégories ne sont pas nettes. Prenez l'exemple de la catégorie des meubles. Est-ce que, par exemple, bon, un abat-jour, c'est un meuble ? Un piano, est-ce que c'est dans la catégorie des meubles ou des instruments de musique ? Oui, ça va être un instrument de musique pour le musicien, mais pour le déménageur, ça va être un meuble. Les vêtements, là aussi, est-ce que, je ne sais pas, une ceinture, des lunettes, ce sont des vêtements ? Voilà, alors on appelle ça des accessoires, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire des accessoires ? Alors, vous voyez que c'est une solution, mais je ne sais pas, un foulard. Accessoires ou vêtements ? Je ne sais pas, des chaussettes. Ah, alors, foulard, accessoires, mais chaussettes, vêtements. Pourquoi ? Hein ? Et des gants. Des gants accessoires. Alors, gants accessoires, chaussettes, vêtements. Alors que, dans un cas, on le met sur les mains, dans l'autre, sur les pieds. Mais, vous voyez que ça pose une sorte de problème et on n'y pense même pas. Là où on y pense, c'est quand on fabrique un site internet pour vendre des vêtements et pour savoir quelle catégorie, dans quelle catégorie il faut mettre les choses pour que les clients s'y retrouvent rapidement. Si je veux acheter des chaussettes, il faut que je trouve très vite. si je vais dans la rubrique accessoires ou dans la rubrique vêtements. Bref, c'est simplement pour vous faire remarquer que, dans notre mode ordinaire de catégorisation, on se contente et on arrive à s'en sortir avec des catégories qui ne sont pas scientifiquement délimitées. C'est sûr. Par ailleurs, on va le voir, certaines catégories ne sont pas homogènes. Certains membres sont de meilleurs représentants que d'autres. Bon, en admettant que les chaussettes soient un vêtement, c'est certain que, si on accepte ça, que la chaussette appartienne à la catégorie des vêtements, c'est quand même un membre de la catégorie moins caractéristique de la catégorie vêtement que, par exemple, un t-shirt ou une veste. Donc, on sent bien que dans la catégorisation spontanée, ordinaire, tous les membres de la catégorie n'ont pas le même statut. Et puis, bon, certaines propriétés ne sont pas toujours vérifiées. Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bien. Alors, ces insuffisances, si l'on veut, du modèle des conditions nécessaires et suffisantes, a conduit un certain nombre de chercheurs, mais ça a commencé dans les années 70-80, 70, disons, milieu des années 70, à développer un modèle qui, un nouveau modèle, une nouvelle théorie qui s'appelle la sémantique du prototype. Il y a deux idées fondamentales dans cette théorie. D'une part, cette notion de prototype, le prototype d'une catégorie, qui répond à cette intuition d'une non-équivalence des membres de la catégorie. Et puis, la deuxième idée fondamentale, c'est l'idée que, non seulement, les différents membres de la catégorie ne sont pas évidents, ne sont pas équivalents, pardon, mais les niveaux dans la hiérarchie entre hyperonyme et hyponyme n'ont pas tous la même valeur. Alors, prenons d'abord la notion de prototype et la catégorie oiseau. Alors, tout à l'heure, on a vu vertébré à plume. dans la théorie de la sémantique du prototype, on va considérer, dans une certaine culture, bien sûr, là, par exemple, dans la nôtre, que moineau va être le prototype de la catégorie oiseau. Le prototype de la catégorie oiseau. pourquoi ? Parce que, notamment, on le voit sur ce schéma, c'est la sous-catégorie qui possède le plus de traits communs avec un ensemble. Alors, regardons chacune des caractéristiques. Bien. Un oiseau, on peut avoir l'impression, en première analyse, que c'est un animal qui vole. Bon. Alors, c'est vrai pour le moineau, mais ce n'est pas vrai pour le poussin, pour l'autruche, pour le pingouin ou pour le kiwi. Tout ça, ce sont des oiseaux, mais ils ne volent pas. D'accord ? Bon. Donc, le moineau, lui, au moins, il vole, et c'est aussi cette caractéristique qui en fait un prototype de la catégorie oiseau. Deuxième caractéristique, il a des plumes. Alors, l'autruche a des plumes, le poussin, bon, à la rigueur, je ne sais pas si c'est... Oui, allez, admettons des plumes. Mais, le kiwi et le pingouin n'ont pas de plumes. Bon. Donc déjà, c'est une caractéristique que deux membres de la catégorie n'ont pas. Troisième propriété, une forme un petit peu en S, comme ça. Donc, qui est vrai pour l'oiseau, pour l'autruche, on voit bien. Pour le kiwi, là, dans la position où il est, le kiwi, on ne le voit pas, mais normalement, il a cette forme. Le poussin, la rigueur aussi, mais pas le pingouin. Le pingouin, il est droit, il n'a pas une forme en S caractéristique de beaucoup d'oiseaux. Le fait qu'il ait des ailes, ben, vous voyez que ça concerne... alors, je n'ai pas mis le poussin dedans. C'est un peu bizarre, ça a des ailes, un poussin ? À vrai dire, j'hésite un peu, je ne sais pas. Est-ce qu'un poussin, ses ailes ont déjà poussé ? Je n'en sais rien. Il faudra que je vérifie pour être sûr. Mais, en tout cas, le kiwi n'en a pas. Le fait qu'il soit non domestiqué, c'est valable pour le kiwi, le moineau, l'autruche et le pingouin, mais pas le poussin. Le poussin, on l'élève. Et le fait, par exemple, qu'il ait un bec ou qu'il soit ovipare, ça, c'est valable de l'ensemble des catégories. Donc, ce qu'on dira, c'est que à partir de la catégorie oiseau, il y a un prototype qui est le moineau. Et appartiennent à la catégorie oiseau toutes les choses qui sont similaires au prototype. Plus on se rapproche, plus on a des traits communs avec le prototype, plus on est proche, plus on appartient au cœur, si vous voulez, de la catégorie oiseau. Donc, cette catégorie a des oiseaux qui ne sont pas prototypiques. Je veux dire qu'un pingouin, c'est un oiseau qui est au bord de la catégorie. Il fait bien partie de la catégorie, mais ce n'est pas l'oiseau prototypique. D'accord ? Pareil pour le poussin. Qui parmi vous, lorsque je dis le mot oiseau, pense à un poussin ? Quand même, à moins que vous éleviez des poussins et que ce soit votre occupation principale, c'est peu probable. Bien. Mais je reviendrai tout à l'heure sur un certain nombre de caractéristiques liées au niveau de base. Maintenant, deuxième propriété, on a vu que non seulement tous les membres de la catégorie ne sont pas équivalents, mais en outre, les différents niveaux dans la hiérarchie n'ont pas le même statut. Alors, on distingue dans la sémantique du prototype trois niveaux. Un niveau de base, par exemple, là, pour les animaux qui vont être chiens, chats, lapins, etc. Un niveau qu'on appelle supraordonné ou plus généralement supraordonné qui va être animal. Et puis, un niveau infraordonné ou subordonné, c'est la même chose, mais on peut dire qu'on dit plus souvent subordonné, qui vont être des sous-catégories. Par exemple, pour chiens, teckel, caniches, dalmatiens, etc. Donc, vous voyez qu'il y a deux niveaux, une dimension horizontale des catégories et une dimension verticale qui renvoie à la hiérarchie entre les différents niveaux. Bon. Alors, donc, l'illustration de ces trois niveaux superordonnés, niveau de base, subordonné, pour les animaux, ça va être par exemple animal, chien, boxer. Pour les fruits, bon, le niveau superordonné, c'est la catégorie fruits, le niveau de base, c'est l'hyponyme pomme et le niveau subordonné, ça va être les sous-catégories pomme, par exemple, golden. Pour les meubles, le niveau de base va être chaise et le niveau subordonné, chaise pliante. Bon. Pourquoi n'y a-t-il pas d'équivalence entre ces niveaux ? Alors, voici une citation de Eleanor Roche qui est donc, vous voyez, 76, qui est donc la chercheuse qui a lancé cette, qui a créé cette théorie de la sémantique des prototypes. alors, elle dit la chose suivante, les objets basiques, les objets du niveau de base, sont les catégories les plus inclusives dont les membres ont un certain nombre de caractéristiques. D'abord, ils possèdent des nombres significatifs d'attributs en commun, ils ont des programmes moteurs qui sont semblables les uns aux autres, ils ont des formes similaires et peuvent être identifiés à partir de formes moyennes des membres de la classe. Bon, on va voir un petit peu en détail cette définition qui peut paraître peut-être un peu dense ici. Alors, d'abord, dans le cas des niveaux de base et des niveaux subordonnés, les membres ont une gestalt semblable. Oui, je précise que ce que je vais dire ici est emprunté à un article de Georges Kleber sur hiérarchie lexicale, catégorisation verticale et termes de base. Donc, qu'est-ce que ça signifie dire que les membres ont une gestalt semblable ? C'est-à-dire qu'ils ont une forme à peu près similaire ce qui se traduit par le fait qu'on peut les représenter, on peut en avoir une image. Si je vous dis de dessiner un animal, il n'y a pas un dessin caractéristique d'un animal. Vous voyez ? On ne peut pas dire, on ne peut pas avoir une image de ce que c'est qu'un animal. On ne peut pas avoir une image de ce que c'est qu'un fruit. En revanche, dès que, ou un meuble, pensez à un meuble. Vous ne pouvez pas penser à un meuble en général, vous allez forcément penser à un meuble du niveau de base. par exemple, à une chaise, à une table ou à un placard, je ne sais quoi. En revanche, au niveau de base et au niveau subordonné, on peut avoir un chien, une image de chien. Pour un chien, on peut avoir une image de chien, on peut se représenter à un chien. En général, même si ce n'est pas un type de chien particulier. Et bien entendu, on peut aussi se représenter les catégories du niveau subordonné. Se représenter une pomme, c'est tout à fait possible. Se représenter une chaise, c'est tout à fait possible. En revanche, encore une fois, le niveau subordonné, superordonné, pardon, le niveau superordonné, très général, ne permet pas d'avoir accès à des représentations en termes d'image des membres de la catégorie. Bien. Donc, on peut dire que le niveau de base, c'est le niveau le plus abstrait pour... le niveau le plus abstrait qui prend en compte une similarité globale de la forme de ses membres. Parce que, au niveau subordonné, vous avez, bien sûr, également une similarité une similarité des formes globales entre tous les boxers ou entre tous les teckel, etc. En revanche, ce n'est pas très abstrait. Donc, le niveau le plus abstrait où vous pouvez avoir une unité de la catégorie en termes de formes, en termes de représentations, c'est le niveau de base. Bon. Ensuite, le niveau de base et le niveau subordonné, ces deux niveaux, par opposition au niveau superordonné, déterminent un programme d'interaction. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand vous considérez une chaise, vous savez ce qu'on peut faire avec une chaise. Vous savez, on peut interagir d'une certaine façon avec une chaise. Vous allez faire quoi avec une chaise ? Vous allez vous asseoir dessus, monter dessus, je ne sais pas si elle est en bois, la mettre dans votre cheminée pour faire du feu, enfin bref, il y a toutes sortes d'interactions possibles avec les éléments du niveau de base. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire avec un meuble ? Je veux dire, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas, à partir du mot meuble, inférer un comportement sous forme d'interaction avec un meuble en général. C'est cela que visait Roche dans la citation précédente, ont des programmes moteurs qui sont semblables les uns aux autres. Ensuite, le niveau de base est plus rapidement identifié, c'est la dénomination préférée et il est appris plus tôt. Alors, ces caractéristiques-là ont été mises en évidence à partir d'expériences psycholinguistiques. on montre à des gens des images et on leur propose, on leur montre par exemple un chien et une image de chien et on leur donne des mots chien, animal et bulldog. et on demande aux gens le plus rapidement possible d'associer un mot à l'image. La plupart du temps, les gens associent le plus rapidement le niveau de base à l'image. De même, lorsque vous montrez une image de, mettons, d'un bulldog à quelqu'un et vous lui demandez, enfin, vous lui montrez une série d'images, un bulldog, une tomate, je ne sais pas, n'importe quoi, eh bien, la plupart du temps, dans une épreuve de dénomination, c'est-à-dire on va demander à la personne de dire ce qu'il y a sur l'image, elle va dire non pas c'est un bulldog ou c'est un animal, elle va dire d'abord plus, d'une manière statistiquement significative, c'est un chien ou c'est un fruit. Bon, l'exemple de la tomate ce n'est pas un bon exemple, il faudrait prendre une pomme plutôt parce que, bref, donc, le niveau de base est la dénomination préférée. On a remarqué également, semble-t-il, que c'est aussi, ce sont aussi les mots, les mots qui correspondent au niveau de base que les enfants apprennent le plus précocement. Enfin, le niveau de base est d'une certaine façon neutre, c'est-à-dire que pour pouvoir employer autre chose, un mot autre, un mot qui n'appartient pas au niveau de base, c'est-à-dire soit un mot du niveau superordonné, soit un mot du niveau subordonné, il faut vraiment que ce soit justifié par le contexte. Alors, par exemple, c'est une citation de Verzica à propos de chiens, on peut la lire ensemble si vous voulez, dans une histoire de deux chiens, un caniche et un épanol, on pourrait référer de façon répétée à chacun des deux chiens en utilisant le terme de sa catégorie sous-générique, c'est-à-dire les mots subordonnés, caniche ou épanol, plutôt que le terme général, donc le niveau de base, chien. Pourquoi ? Pour distinguer les référents l'un de l'autre. D'accord ? S'il y a deux chiens dans une histoire, un caniche, un épanol, je ne peux pas utiliser le mot chien, parce que sinon je ne saurais pas si je parle du caniche ou de l'épanol. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser non pas le niveau de base, mais le niveau subordonné. mais c'est justifié par le contexte. Mais si j'ai une histoire où il y a un seul chien, alors bon, dans une histoire avec un chien, disons un épanol, pourquoi devrait-on l'appeler de façon répétée épanol plutôt que chien ? Le terme épanol quand il est employé véhicule un trait différent sur certains poids de ce qu'on pourrait imaginer en voulant imaginer un chien. En d'autres termes, quand il est employé, le terme souligne le caractère spécial du référent. Cet accent mis sur le caractère spécial du référent est parfaitement compréhensible dans un contexte contrastif, par exemple une histoire de deux chiens, mais s'il n'y a pas de risque de confusion, comme dans une histoire qui parle d'un seul chien, il n'est pas naturel et stylistiquement marqué. Donc, vous voyez, cette citation pour illustrer le fait que dans un texte, on utilise plutôt les dénominations appartenant au niveau de base et que si on utilise des dénominations de niveaux superordonnés ou subordonnés, c'est qu'il y a une bonne raison dans le contexte ou dans la situation. Alors, un exemple, un autre exemple pour illustrer les trois niveaux, un exemple géographique. Donc, au niveau superordonnés, bon là, c'est une autre dénomination surordonnée, parce que j'ai emprunté ce tableau à un article sans doute d'un géographe. Donc, on a au niveau superordonné le milieu urbain, au niveau de base une ville et au niveau subordonné une ville particulière, bon, Québec, Paris, Dijon, etc. Au niveau superordonné, on va avoir monuments religieux, au niveau de base une église, par exemple, et puis au niveau subordonné, une église particulière. D'accord ? Alors, récapitulons maintenant donc les thèses principales de la sémantique du prototype. D'abord, la catégorie a une structure interne prototypique. Donc, on a vu, ça signifie, c'est le deuxième point, que le degré de représentativité d'un exemplaire correspond correspond à son degré d'appartenance à la catégorie. On n'a pas une logique binaire comme dans le cas du modèle des conditions nécessaires et suffisantes. On a des membres, on a des entités, disons, qui appartiennent plus ou moins à la catégorie. D'accord ? Tous les exemplaires ne sont pas équivalents. par exemple, dans le cas de oiseaux, le prototype étant moineau, les animaux qui ressemblent le plus aux moineaux vont être le plus évidemment représentatifs de la catégorie oiseaux. Mais, il y a des membres un petit peu à l'extérieur. On pourrait dire la même chose de l'exemple qu'on a donné tout à l'heure sur les vêtements. Une veste ou je ne sais pas qu'est-ce que pourrait être le prototype du vêtement, l'exemplaire prototypique du vêtement, le vêtement par excellence, c'est quoi ? Ça pourrait être un pantalon ou un t-shirt, un t-shirt peut-être. Et puis, on a vu qu'il y a des membres un peu externes de la catégorie, les chaussettes, les gants peut-être, les choses comme ça. Bon. Donc, ça veut dire que les frontières de la catégorie sont floues, que les membres d'une catégorie sont regroupés par une similarité qu'on appelle depuis Wittgenstein une ressemblance de famille. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines propriétés en commun, mais pas toutes. Mais il y a quand même une similarité basée sur des propriétés communes, mais on n'a pas une liste de propriétés caractéristiques de la catégorie que tous les exemplaires de la catégorie, que tous les membres de la catégorie doivent posséder. Ensuite, l'appartenance à la catégorie s'effectue sur la base du degré de similarité avec le prototype et enfin, la catégorisation s'effectue de façon globale. Bon. Je n'ai pas rappelé ici tout ce qu'on vient de dire sur la hiérarchie des catégories. Bien. Alors, si vous voulez, on va faire une petite pause. Là, je vois qu'il est midi d'une dizaine de minutes et on reprend juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada de la catégorie.